Face à l'équipe de Chibénix, les Yougoslavs de Chibénix, que nous avions vu l'année dernière à Padoue contre cette même équipe de Limoges, perdre la Coupe Coran. Sur le score de 90 à 84, alors Claude Lambert, fidèle compagnon de France Soir, on peut espérer que Limoges réussira la même performance à cette équipe du Yougoslav, qui est quand même une très très forte équipe. Bien oui, je crois que dans ce match, pour Limoges vantage, c'est l'avantage physiologique, c'est-à-dire d'avoir gagné la saison dernière face à la même équipe. Limoges est confiant, Limoges sait que maintenant son équipe est exportable et je crois qu'elle jouera sans bête avec cette équipe de Limoges. Coup d'envoi donné donc par les deux arbitres, M. Abra d'Adjian et l'Italien M. Martellini, le premier panier. Et pour Apollo 5, un 5 majeur qui concerne, qui est habituel, avec Takoury à la place de Dovelle. C'est-à-dire qu'il y a Apollo 5, il y a Mosley. Oh, raté complètement là, de la part de Saric. Le Saric, oui, je regardais en même temps le tableau d'affichage. Murphy, son faute sur Mosley. Et faute numéro 11 qui est Matoura. Il est certain que les Limoges, qui étaient très contractés l'année dernière, première finale, seront moins contractés pour celle-ci. Même s'ils ont perdu des garçons comme Verov et comme Kiffin, mais remplacés par Mosley et Dovelle. C'est-à-dire que pratiquement cette équipe de Limoges a eu la même force qu'une équipe de Limoges qui a réussi une saison parfaite. Alors que Mosley, lui, réussit ses deux lancers francs, ce qui permet à l'équipe de Limoges de mener 4 à 0, ce qui n'avait pas été le cas plus l'année dernière. Puisqu'on se souvient que l'équipe de Limoges avait eu beaucoup de problèmes en début de match. Jola peut-être a marché Takoury, non ? Alors que vous avez vu Petkovic, le numéro 4, qui est le meneur de jeu de cette équipe de Sibenik, un garçon de 19 ans, l'une des gloires déjà du basket yougoslave. Un garçon très difficile à marquer. Et une fausse, une deuxième fausse cette fois au numéro 7, Yugo Yevich. Deux fausses à 0 donc pour... Contre l'équipe de Gustav, alors que c'est Takoury maintenant qui a le ballon. Takoury pour Limoges, bien sûr, Sénégal. Sénégal avec Murphy. Oh là ! Masley, deuxième tir raté de Murphy, ne vous inquiétez pas, il en marquera très certainement. Alors que nous voyons Petrovic, qui a bien joué, qui a donné un superbe ballon à Yugo Yevich. Et 4 à 2 donc. Il me disait Murphy a raté ses deux premiers tirs, mais ça lui arrive fréquemment. Ah ouais ! Il reste KO sur le sol, dans un choc avec Sénégal. Alors qu'il a fait une fausse énorme. Il fait beaucoup de cinéma, ce garçon. C'est dommage car il a un très très grand talent. Oui, je crois que c'est un petit peu aussi le propre des garçons qui ont beaucoup de talent, comme Petrovic. Il abuse de son talent et parfois dans le mauvais sens. Là, Polofaille a fait n'importe quoi sur ce ballon donné par Takoury. Et c'est Petrovic. Petrovic, d'une adresse diabolique. Il faut signaler que ce type de Sibenik avait éliminé une égalisation. Une égalisation pour Sibenik. 4 partout, mais ça repart avec Murphy, qui va sans doute commencer son festival. Et 6-4 donc pour l'équipe de Limoges. Je vous disais que pour se qualifier, l'équipe de Sibenik avait éliminé Yéti, Berreuse et Hortèze. Hortèze qui avait battu l'équipe de Sibenik 79 à 74 à Hortèze. Mais qui s'était incliné nettement sans 11 à 95 à Sibenik. Alors qu'en demi-finale, Sibenik avait battu une autre équipe de Yucatac, celle de Zadar. En ce qui concerne Limoges, vous savez sans doute que le Ostrava, Belgrade et surtout Romain étaient tombés face à l'équipe de Limoges. Et qu'en demi-finale, c'était le 6-6 pour la fuite de ses deux lancers-fonds de Youbojevic. Et Sénégal à l'attaque. Alors qu'on n'est pas très à droit pour l'instant dans l'équipe de Limoges. Et qu'au rebond, Claude, on a quelques petits problèmes. Quant du côté de Mastec et du côté d'Apollo 5. Oui, je crois, parce que les Yougoslaps se placent remarquablement bien. Durik et Makura occupent le milieu de la raquette solidement. Et empêchent Apollo 5 de s'approcher pour aller au rebond. Donc ça pose un petit problème. Il faut jouer des coudes, il faut savoir s'imposer au rebond. Et pour l'instant, le demi-lif. Youbojevic vient de marquer ce panier qui permet... Faute de Youbojevic très certainement. C'est sa deuxième faute. Le panier n'est pas accordé. Et c'est Murphée et Murphée qui sont au lancer franc. En ce qui concerne les spectateurs, il faut dire que dans cette Dutchand Halle qui peut contenir 8000 personnes, il n'y en a que 5000. Mais qui font du bruit comme 1000. Il y a d'abord 3000, peut-être même plus, d'Imoujeaux qui sont venus pour encourager leur équipe. Il y a également des Yougoslaps, il y a de nombreux Yougoslaps qui travaillent aussi à Berlin. Murphée, les deux lancers francs ont réussi et égalité à 8 partout entre les deux équipes. Un match qui sera très certainement serré. Peut-être que c'est une finale de Coupe d'Europe, la 12ème du nom, c'est la Coupe Coraz. Et il faut bien dire aussi que l'équipe de Chibénic a une revanche à prendre. Puisqu'il s'était incliné, vous en souvenez sans doute, je vous dis en débutant ce reportage, la saison dernière, par Panimoges. Oui, je crois que vraiment Chibénic est une excellente équipe. C'est le reflet exact du basket et d'Ostav, une équipe qui joue extrêmement rapidement, avec beaucoup d'improvisation et surtout avec des techniques physiques formidables. Panier de Murphy, Panier de Murphy sur cette contre-attaque, sur une balle perdue par Duric. Et à nouveau Limoges devant, 10, 8, encore une fois l'année dernière au cours de la finale, fait trop vite, comme 100 000 là, et qui perd le ballon. Vous avez vu comment il a passé Sénégal, mais là ils se méfient, ils ont bien préparé leur match. Le Limougeot, c'est dommage, c'est ça. Ah non, Sénégal réclamait le ballon, mais l'arbitre... Je crois Bernard que Petrovic a tenté un croce en jambe sur Sénégal. Il est bonheur, il lui dit maintenant ne refait pas ça. Je ne sais pas, c'est dommage qu'on n'ait pas le ralenti. C'est un garçon qui aime bien chambrer, comme l'on dit. Il meurt le poussant, il fait le signe d'ailleurs, il fait le geste. Il est en mort, demandé finalement pour calmer un peu les esprits. La salle est très très chaude, une ambiance. Je veux dire que les supporters de Limoges ont gagné déjà le match contre les supporters de Kibénic. Ils sont venus avec fanfare, Kibénic aussi, me dirais-vous. Avec majorettes Bernard. Comment ? Les majorettes aussi. Les majorettes, et il n'y a pas de majorettes yugoslaves. Il y a en plus la musique de l'armée qui est stationnée ici à Berlin. L'armée française qui est venue également. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le folklore, c'est pas Kibénic, mais on est venus aussi en costume traditionnel. J'espère que vous pourrez les voir. Du côté de Kibénic, derrière le panneau. Ou attaque Limoges pour l'instant. Donc la marque est de 10 à 8 alors que l'on joue depuis près de 5 minutes dans cette finale. Pas beaucoup de points de marqué, mais un match serré. C'est une finale de Coupe d'Europe et c'est normal. Oui, et je crois aussi que tout dépendra du marquage de Lubojevic sur Murphi. Vous avez vu le début de la partie, Lubojevic prend Murphi très près, le tient à la ceinture, pousse un petit peu par le maillot, tire le maillot. Et je crois que les yougoslaves sont conscients qu'ils soient absolument neutralisés Murphi. Mais à Limoges, on l'a vu, quand on neutralise Murphi, il y a beaucoup de gens qui sont capables de marquer. Ah, Dacoury l'a raté. Je veux dire que ce Nubojevic, lui vaut Jévic, qui est un nom impossible, a quand même deux fautes déjà pour l'instant. Le Trovec qui a joué avec Makoura. Non, récupération de Dacoury. Alors que la marque est de 10 partout donc. Avec Murphy, Murphy. Oh là, ballon perdu par les Limoges. Repris par Duric. Duric, Saric. Petrovic. Marqué par Murphy. Non. Et Apollofa, il récupère cette balle. Ah, il n'a pas sa réussite habituelle pour l'instant, il se cherche Petrovic aussi. C'est un garçon dont on dit qu'il a à mort à louer. Faute du numéro 11, Makoura. Deuxième faute également. C'est la cinquième faute collective en ce qui concerne cette équipe de Chibenik. C'est important dans la mesure où vous savez qu'à partir de huit fautes, on tire tous les fautes. Apollofaï. Ah non, ça ne peut pas rentrer pour l'instant. Et ça repart par Joubojevic. En regardant ce début de match, on se rend compte quand même que les deux équipes sont très frustrées. C'est l'importance de l'enjeu, c'est vrai. Un match de 30, une finale, ce n'est pas pareil qu'il n'est pas de championnat. Et on sent quand même que les limousos sont peut-être plus contractés apparemment que Koli-Yougastain. Oui, mais heureusement, il a peut-être raté les deux premiers, mais depuis, il a marqué huit points. Alors que tout à l'heure, c'est Saric qui avait marqué son panier. La marque est de tous partout. La faute est à Dakoury, il mise les arbitres. Et au lance-le-fran, nous avons Saric. Une bonne adresse des deux côtés en ce qui concerne les lancers-francs. Oui, c'est vrai, mais enfin, ça, c'est à ce niveau, depuis là, c'est un peu normal. On remarquera aussi que l'Yougastain défend beaucoup plus que l'équipe de Limoges. Elle est beaucoup plus agressive, d'ailleurs, effectivement, les autres personnels. Il y a bien ça, pour l'Yougastain, qui est deux contre Limoges. Je crois que l'issue de ce match, c'est peut-être agressifiser l'Yougastain en défense pour neutraliser les attaquants de Limoges, qui sont quand même deux ou trois, à pouvoir marquer la bonne quinzaine ou vingtaine de points. Deux points d'avance pour l'équipe de Chibenik. Murphy, faute ! Et oui ! On truque beaucoup. Et c'est Saric qui prend sa deuxième faute également. Les fautes qui peuvent, c'est en fin de match, c'est incontestable. Murphy est très difficile à marquer. Et pour le marquer, pour bien le marquer, il faut faire des fautes sur lui. Et au bout de lui faute, je peux vous dire qu'au lancer France, il en rate peu, vous le savez sans doute. Si vous suivez les choses du basket, Murphy avec Sénégal là. Murphy finalement qui tire, non ! Et non ! Et récupération par Matoura, Matoura Petrovic. Il joue avec Saric, Petrovic de nouveau. Joubojevic, marqué par Dakoury. Matoura, Matoura. Ah bien contrès, ça dommage, récupération de Matoura. Mais sous les panneaux, c'est pas possible qu'il se fasse prendre au rebond. C'est pas possible qu'il se fasse prendre au rebond défensif. Mais Bernard, en plus, il se fasse prendre au rebond défensif en sautant plus haut mais en se plaçant mal. Et c'est le mauvais placement qui est la cause de cette échec pour l'instant. Apollo Fly, marque son deuxième panier. Et la marque 7 à 14 pour l'équipe Yougosta. Petrovic. Et vous voyez, Saric. 8 points pour Saric. Vous pouvez marquer peut-être un peu plus près. 10 vides de 14. Murphy. Murphy qui joue avec Maslet. Et Maslet. Un nouveau panier. 4 points pour Maslet. Deux points d'avant toujours pour l'équipe de Chibénic. Avec Petrovic. Face à Sénégal. Matoura. Matoura. Matoura qui joue avec Saric. Et Fota Maslet. Qui a poussé dans le dos. Et changement du côté de l'équipe de Chibénic. où on fait rentrer le numéro 14 qui est Yaric. Et on fait sortir du Rich. Un petit gavarit ce Yaric. Enfin, un petit gavarit. Il fait un des 90 quand même. Oui. Mais Bernard, en regardant bien évoluer les deux équipes depuis tout à l'heure, on se rend compte quand même d'une plus grande... Il y a une faute. Oui, oui. Faute du trait Saric. Plus grande mobilité des Yougo Slaves, mais beaucoup plus truqueur. Très bien arbitré parce que Saric s'est aidé du coude. Oui, oui. Et à mon compte personnel, c'est sa troisième faute. Une faute inadmissible parce que... Trop croyante et inutile pour tous. Merci. 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 Ils vont s'effuiser sur Murphy. Merci. Murphy a une qualité principale, c'est l'adresse. Mais il a une seconde qualité, Bernard. C'est son jeu de jambes. Son jeu de jambes est probablement depuis Burkisère. Depuis Bob Burkisère le plus beau qu'on ait vu dans le basket. C'est un jeu de jambes prodigieux qui lui permet de trouver des déséquilibres et qui déroutent l'adversaire. Faute à Dakoury. Et c'est Yugojevic qui est au lancer franc. Un match, si ce n'est pas académique, bien sûr. Un match très heurté. Pour une fois, c'est un match de tout près d'Europe. Donc deuxième faute pour Dakoury qui l'année dernière au cours de la finale n'avait pas resté longtemps parce qu'il avait fait trois fautes très rapidement. Déjà là, c'est mieux. Et au lancer franc de deux côtés, il y a beaucoup d'adresses quand même. Et preuve Yugojevic. De réussir ses deux lancers francs. Quatre points d'avance. Vingt-seize. Ah ouais. Bien joué Sénégal pour Murphy. Il n'est pas grand Murphy, mais même au milieu du paquet comme ça, on parle de rugby. Et puis je crois qu'il y a trois joueurs à deux fautes, qui est quand même important. Et ces trois joueurs à deux fautes, qui sont trois joueurs du tag majeur. Alors donc, on va peut-être faire une défense moins agressive sur Murphy. Sans ça, il n'y a pas de guérir. Le panier est accordé. Alors, le Béliard, naturellement, accorde le panier que l'Italien avait refusé sur ce pont de Apollofa. De Apollofaï. Sénégal pour Murphy. Murphy avec Apollofaï. Bien joué Apollo. Ah, dommage. Les récupérations par Murphy. Ce sera difficile là. Elle va rentrer cette balle ou pas ? Oui. Eh bien, des fois, tout le monde s'y aimait. Il y a une telle bagarre sous les panneaux. Ça compréhend les joueurs qui ont. Et c'est un thomas d'usure. On est en train d'engager les deux équipes. L'équipe la plus athlétique, la plus solide, procédant les meilleures réserves physiques, je pense qu'il y aura un match détaché. Et pour l'instant, Pierre-Marlin, il peut nous dire le vachier de ce match. Parce que les deux équipes jouent à ma tête de mouvement. Et le match est très équilibré. C'est votre avis, je crois, Bernard. Oui. Mais il y a peut-être un petit avantage pour l'instant pour Limoges. Il y a quatre fautes alors que Chibénic en a huit. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, alors qu'il reste dix minutes à jouer dans cette première mi-temps. C'est vrai. On va pouvoir tirer tous les lancers francs du côté, toutes les fautes du côté de Limoges. Ce qui est très important. Parce que finalement, pour défendre, Chibénic est obligé de faire des fautes, notamment sur Murphy. Et Murphy, lancers francs. Utile de vous le dire. Il est très à droit. Yaritch. Yaritch avec Petrovic. Yaritch qui est rentré comme meneur de jeu. Parce que Petrovic, finalement, peut tout faire. Il faut marquer par Sénégal. Oh là, mais regardez-moi tous les panneaux. C'est pas vrai, ça. C'est un problème qu'il va falloir résoudre du côté de Limoges. Car il n'est pas normal que les Yougosafs prennent des ballons comme ça au rebond défensif. Rebond défensif encore, on veut bien le comprendre. Mais défensif, ça me paraît quand même anormal. Parce que ça fait trois fois que ça se produit. A bien joué. Faute. Faute. C'est bien joué. Faute du 14, Yaritch à mon avis. Et c'est le panier, comme on dit, à trois points. Si Murphy réussit ce lancer franc. Alors, Murphy au lancer franc, oui. Alors que la marque est de 24 à 22. Un 2 points d'écart, peut-être un seul. Un seul. Murphy qui en est déjà à 15 points. Oui, qui vient de marquer consécutivement de 15 à 17 points. Oui. Dans l'espace d'une minute 30. Bien joué, ça. Et toujours, maintenant, trois points d'avance pour l'équipe. Hugoslav avec Murphy. Murphy, Sénégal. 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 Oh là. Balle perdue. Un contré. Bien contré par Yaris. Petrovic. Bien contré par Masley. Petrovic. Vous savez qu'il faut contrer le ballon dans sa phase ascendante et non pas dans sa phase descendante. Si vous le contrez dans sa phase descendante, ça s'est bien joué encore. Masley qui fait beaucoup de travail là. Je lui reproche ce rebond mais au contre, il est parfait. Deux contre en remarque et un bruit. Ah bien joué ça. Bien joué Murphy avec Dakoré. Vous voyez qu'il est non seulement un très bon marqueur Murphy mais il s'est donné de bons ballons. Et un point d'avance pour l'équipe de Chibénic. 26 à 25. Un match très tendu. Petrovic avec Yaritch. Petrovic. Ah oui. Yaritch. Bien démarqué. Très bonne combinaison. Yougoslav. Avec ce panier de Yaritch. Et trois points d'avance toujours pour l'équipe. Et Murphy. Eh oui. 17 points. Le manager de Chibénic. Tu revides. Tu es comme un fou. L'arbitre du reste va lui faire une remontrance. Regardez bien. Il existe l'asseoir. Il s'énerve parce que ses joueurs n'arrivent pas à marquer de très près. Murphy. Mais Murphy est tellement assaisissable. Il faut reprendre quand même cette belle phrase d'Alain Vincent qui disait Murphy le meilleur moyen de le marquer c'est de l'enfermer dans les vestiaires. Comme ça on est sûr qu'il ne marquera pas de points. Petrovic. Pas très bien Petrovic. Regarde sans qu'à du talent vous le disais. Murphy toujours trois points d'avance. 30 à 27. Et un match très tendu tendu. Dakoury. Sénégal. Dakoury. Oui Dakoury. Il est bon que les Limogos réussissent des tirs à militants. Tout ça pour peut-être forcer les Yougoslavs à venir. Exactement. Super chose en suspension. Dakoury. L'équipement parfait. Il n'était en plus pas attaqué. Dénégal. Dénégal. La l'équipe de Limoges. Car vous pensez que l'année dernière, l'équipe de Limoges a eu par deux fois, 12 points de retard sur cette équipe de Chibenik. On peut rêver comme rêvent les 3000 supporters de Limoges qui y croient fermement, mais ce n'est pas encore peu loin de là. Car vraiment cette équipe de Chibenik est une des meilleures équipes européennes. Petrovic, non, et Machelet, Machelet qui fait, Apollo 5, pardon, excusez-moi, Apollo qui je l'oublie, il fait quelques kilos de plus après, Machelet, Machelet qui avait été le grand homme à Rome, avec Apollo 5 qui lui avait peut-être pas été très bon dans le match, mais qui avait marqué les deux lancers francs, qui a permis finalement à cette équipe de Limoges de se trouver ce soir à la Nutt-Clandalet pour discuter de cette finale de la Coupe d'Europe, avec un panier réussi là par Marilia, non, par Saric, excusez-moi, Saric, alors que Limoges a toujours un point d'avance, 33 à 32, Dakoury, Apollo 5, Dakoury, Sénégal, avec Machelet, il y a une pause sur Machelet avant, vous avez vu comment il s'est fait enfermer la Murphy qui a voulu quand même aller au rebond, et Yaric, Yaric le pètera vite, beaucoup de facilité ce garçon, ah oui, ah très bien joué, très bien joué de la part de Saric, qui est pour l'instant le meilleur marqueur de son équipe avec Hugo Yevich, je dirais, alors que le meilleur marqueur du match est pour l'instant, oh mais c'est bien joué, qui est allé récupérer ce ballon, sur ce tir de Sénégal, ah le ballon sera pour Limoges, oui, car Saric, il a poussé sur son intervention, Machelet, Apollo 5, 3ème panier pour Apollo, et toujours un petit point d'avance pour l'équipe de Limoges, mais ce soir, les Hugo Stavs qui ont la balle, Petrovic, mais qui arrive, Petrovic, ah c'est bien joué, très bien joué là, vous voyez bien, très bonne combinaison du Gustav, Petrovic a fait ça, a fait mine de partir sur la gauche, il a vu son élier qui est arrivé juste en dessous, il lui a donné le ballon, c'est impeccable, c'est parfait, et le Gustav tout très très bien Bernard, il a pris un masquette très agréable, le seul reproche qu'on veut leur faire, c'est qu'ils font commettre beaucoup de pauses, et ils profitent de la mission que j'ai joué pour moi. Et Takoury à midi distance, a une bonne réussite, c'est bien que vraiment, c'est le chassez-croiseux entre les deux équipes, puisqu'à nouveau, voici Limoges avec un point d'avance, avec Yerich Petrovic, maintenant Petrovic, oui, Faut Amatner, qui a poussé de hando Saric, c'est sa première faute, un machiné. Eh bien Bernard, je crois que Limoges, il nous en a mis au pêle l'année dernière, du moins, mais c'est tendu, il n'a plus le moins de handicap que l'année dernière, parce que, il y a plusieurs derniers, il n'est pas fait, mais j'ai l'impression aussi, que cette équipe de Sibénique est peut-être plus forte que la saison passée, plus complète, avec la Petrovic qui t'en fait moins, qui t'en fait plus pour son équipe, qui dépouille beaucoup plus qu'en jeu, qui aura un soutien du coup, et qui est bien très sobre, dans sa manière de résoudre. Ça va être très difficile pour Limoges, enfin, c'est un match là, au physique, ce métier peut-être, de Limoges, qui est maintenant habitué, des grandes rencontres, qui a su gagner des matchs très difficiles, et Jean-Buc, pour exemple, le match gagné à Rome, il fallait se qualifier, en battant les joueurs de la Banco di Romain, et croyez-moi, pour aller gagner là-bas à Rome, il faut être très fort, les Limoges ont été très forts, et je pense que c'est une expérience, peu de recevoir dans cette rencontre, mais on peut penser qu'aucune équipe ne va se détacher, avant la fin de cette rencontre, qui devrait se jouer au fini, je pense pas, on ne sait jamais en basket, il ne faut jamais s'avancer, parce qu'une équipe s'écoulait, il y a une pause, bien entendu qu'il y a une pause, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, que l'arbitrage était très large, et cet arbitrage-là, j'avais entendu YouGovtap, c'est une manière un peu psychose de jouer, mais les YouGovtap ont entièrement raison de profiter d'un arbitrage, aussi gentil, nous avons vu aussi un changement, le Sénégal est sorti, et c'est Dobel qui rentre, et Dobel s'en rentre, marque Petrovic, car il faut absolument que Limoges trouve la solution, marque Petrovic de près, à Takuris, c'est un festival en ce moment, et Takuris qui a été blessé, au mois de novembre dernier, qui a eu une fracture de la fille, avec une journée de l'équipe de France aux Etats-Unis, qui est bien revenu, juste à temps, vraiment, cette fin de saison, voilà, better réussite pour l'équipe, mais c'est pas vrai, et qu'il se comprend encore ce panier, à Cochelet, c'est à seul, Takuris, Murci et Dobel, il y avait seul à Paul Lopal, sous les palaux, et ça, le problème du repos, est un problème important à résoudre, Saric a des problèmes, il a demandé à sortir, il a pris un coup, semble-t-il, de sa deuxième, de sa deuxième cause, 1, 2, 3, 5 joueurs, Yougostav à 2, il faut faire l'un, oui, enfin, il reste 3 minutes 45 à jouer, dans cette première mi-temps, et Murphy est tournant ses francs, alors que la marque est de 39 à 38, pour l'équipe de Limoges, et Deganis a remplacé Mossé, dans l'équipe de Limoges, et Deganis a remplacé Mossé, dans l'équipe de Limoges, et Deganis a remplacé Mossé, dans l'équipe de Limoges, il faut dire que Mossé et Paye sont difficiles à remplacer, ils restaient souvent sur le banc, mais c'est un très bon joueur, et c'est mieux qu'à remplacer, dans l'équipe de Limoges, Murphy dit qu'un point, deux points d'avance, pour l'équipe de Limoges, trois points d'avance, et 19 points pour Murphy, qui a marqué près de la moitié des points, de son équipe, il y a Ritch, il était très très vite, le belt, il s'est du coude, à la faussera de Gannis, qui a poussé dans le dos, Makoura, il y a cinq pauses seulement, pour les travaux de Limoges, pour l'instant, Petrovic face à Debelz, c'est bien joué ça, ah marqué, oui 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 marqué, très difficile à passer Debelz, excellent défenseur, très très bien défendu sur Petrovic, et c'est pour son projet, d'ailleurs Petrovic a monté son panier, parce que la défense de Debelz, a été excellente, parfait, et fausse encore sur Murphy, on lui prend le poignet, le poignet au moment du tir, Dakouré, Murphy, Dakouré, Apollo 5, Debelz, Murphy, Dommage, c'était bien joué, l'Urti-Faille, et à l'extrémité gauche de la raquette, il y a deux galis, deux galis, mais le ballon est toujours pour Limoges, Dattouré, c'est la première fois qu'on va jouer à Limoges dans cette formation, comme un heure de jeu, et Apollo là, il est meilleur quand même, plus près de la raquette, Apollo, Petrovic, qui a essayé d'en faire comme 100 000, Petrovic, ça n'a pas pris, il y a un bon jeu technique, et Dommage, très bien joué de la part de Murphy encore une fois, il y a Dommage, et 43, 38, 5 points d'avance pour l'équipe de Limoges, qui joue très serré, Petrovic commence à faire son numéro, c'est peut-être bon pour l'équipe de Limoges. Et puis on va voir sur cette action, la manière altruiste, Murphy lui donnait le ballon, Murphy peut tenter d'avoir le coup de droit, il va se faire donner un partenaire mieux placé que lui, et Dommage a réussi à très compagner, 40, 43, on va prendre une fin de suite. Murphy, la courrie, ah tu perds cette balle, ah oui c'est bien joué, très belle passe à Yuboyevich, qui lui aussi à mon compte personnel, je trompe peut-être à mettre à 18 points, contre 19 Murphy, mais maintenant l'équipe de Limoges n'a plus qu'un point d'avance, vous voyez comme ça va vite au basket, Limoges avait 5 points, et il n'y en a plus que 1, mais les Limouges ont la balle, Murphy, ah oui, c'est bien joué ça, c'est très bien joué de la part de Murphy, il y a un très beau panier de Dacouris, qui remonte très à droite à mi-distance ce soir, il y a un grand grand Dacouris dans cette équipe de Limoges, des arbitres qui ne se sont pas fait avoir là, sur le jeu de Matoura, ah mais c'est incroyable le rebond, alors c'est... non, non, les fautes à De Ganis, je veux-moi dire que les arbitres soient aussi vigilants sur les fautes, de si bénéfiques que celles de Limoges, c'est évident, là il faut reconnaître, sans vouloir, on va peut-être nous accueillir le chauvin, oui, c'est pas grave, mais Bernard, il faut quand même se rendre compte que toutes les fautes commises sur Murphy depuis le début d'image, et sur Mosley, on voit qu'il faut que c'est éliminant, Murphy n'a pratiquement sa pierre de Murphy, il y a faute, on le pousse, le pousse, on lui s'en soigne, et ça doit être coupé dans la manière du fait, si c'est involontaire, on peut encore tolérer, on est toléré, puisque cette route n'est pas bonne, mais cette route, c'est pas systématiquement, au moment du tir, c'est à droitement fait, on touche le poignet, et on déséquilibre complètement cette erreur, et le résultat, c'est qu'il fait, tout en étant très à droite, ça n'arrive pas, dans de 3-4 occasions très faciles, à pouvoir marquer le panier, et des paniers, quand on en manque 2 ou 3, de cette manière, ça donne un écart beaucoup plus important, alors que l'écart, il est toujours de 3 points, et alors qu'il reste 57 secondes de match, de cette première mixte heure du moins, oui, et le ballon est pour les Jugoslavs, avec Petrovic, toujours face à Dobel, avec Jaric, Jaric, Petrovic, bien marqué par Dobel, qui arrive, très bonne défense de Dobel, sur Petrovic, on peut pas rasser ce tir de Makura, il reste 30 secondes, gardez la balle, le chuter, au dernier moment, pas de précipitation, il reste Murphy le fait, c'est dommage, c'est dommage, il reste 16 secondes, 15 secondes, c'est un peu précipité, la Petrovic qui passe, non, bien coincé par Dobel, avec Ubojevic, avec Makura, le voici Petrovic, face à Dobel, toujours, bon écran, non, ballon pour, ah dommage, dernière seconde, le ballon était pour Limoges, il faut dire que face à l'équipe de Limoges qui attaque, il n'y a pas de chronométrage, il est dans le coin, et Murphy, je pense que ça l'aurait pas fait, toujours est-il, 3 points d'avance, 45 à 42, pour l'équipe de Limoges, c'est mieux que l'année dernière, mais c'est moins d'être gagné, car comme vous avez pu le constater, comme nous, ce match est vraiment très tendu, très dur physiquement, et en tout cas, rien n'est joué, voilà, à tout à l'heure, pour la deuxième mi-temps, à noter que Petrovic, c'est une surprise, Thoen n'a marqué que 4 points, Murphy pour sa part, étant le meilleur Limoges, avec 9 points, ballon pour Murphy justement, c'est faute, c'est faute, la nœud sifflait, c'est incroyable ça, mais, non, pas si bon là, c'est un panier, c'est un panier, c'est son deuxième panier, c'est son deuxième panier, et un toit d'avance, 45-44 pour l'équipe de Limoges, Sénégal, Sénégal qui est revenu, Mosley, oh là 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 là, il y a beaucoup de, d'erreurs pour l'instant, ce début de deuxième mi-temps, de la part de Limoges, un peu nerveux, alors que l'équipe, c'est Debelce qui rentrait, un peu panier là, ligné Tézevitch, qui fait son apparition, un garçon de 25 ans, qui peut dire 1m92, mais c'est Jean-Michel Sénégal, qui n'avait pas marqué le panier, depuis le début de cette fois, qui est parti tout seul, et qui redonne l'avantage, un petit point, de Limoges, j'ai l'impression, qu'on va insister, à se casser, croiser, pendant encore un bon bout de temps, Tézevitch, est faute année, à Sénégal, à Sénégal, Sénégal, Debelce, Murphy, c'est incroyable, qu'on ne cicle pas de faute, pour cette Tézevitch là, oui ça y est, il est quand même ciflé Bernard, ils vous ont entendu, vous savez, il est dommage, que la caméra ne soit pas à suivre, le marquage fait sur Murphy, parce qu'on verrait des choses incroyables, oui, tout est bon, les coups de cout, les coups de genoux, regardez ça, on ne se passe pas au revoir, oui, il va falloir qu'Apollo, fasse un peu de ménage, dans la maison, il est négale, il risque de se percifler des fautes, oui, et on est obligé de tirer à midi d'intente, parce que, la défense est très serrée, comme on fait beaucoup de fautes, c'est difficile à passer, bien contré, et Apollo qui s'est fait prendre ce ballon, par Joubojevic, qui est de très loin le meilleur joueur yougoslav, pour l'instant, olé, non, elle n'est pas sortie cette balle, et il y avait une faute également, de Duric, Sénégal, sur Maceley, et la faute est à Saric, à mon compte personnel, c'est sa troisième faute, c'est sa troisième, mais ça commence à devenir sérieux pour lui, il a quand même été le deuxième mari, le marqueur de l'équipe du Gosslav, avec 14 points, si toutes les fautes étaient titulées, alors on sera combien ? Ah ben il serait sur la douche, il regarderait ses petits copains, ouais Apollo, je crois que c'est comme ça qu'il doit jouer Apollo 5, car il est plus grand que tout le monde, et quand il est comme ça, à l'intérieur, il est très difficile à marquer, c'est évident, et avec, quand on mesure 2,8 m, il est fait de plus de 100 kg, c'est quand même, c'est un avantage physique formidable, et c'est Dobelz qui écope d'une faute, c'est sa première faute, Dobelz. Le Murphic est en train de protester auprès de l'arbitre, l'arbitre vulgaire, pour se faire comprendre, ouvrez un peu vos yeux, regardez, ce n'est pas la première fois, que vous arbitrez en match de basket, et vous faites pour un trône quand même, qu'il ne faut pas les choses, qu'il ne faut pas normal, et l'arbitre gentiment, lui, c'est un petit sourire, il se comprend, et on va voir, c'est un petit sourire, c'est le Ravitch qui marque à l'entrée de France, et bien que Sivénique n'est plus marqué, mené que de 2 points, oui, 1 point, ça c'était prévisible, 1 point d'avance pour Limoges, qui a le ballon, avec Jean-Michel Sénégal, Jean-Michel Sénégal, Murphy, oui, il y est, il y a 3 points d'avance pour l'équipe de Limoges, les 3 points que les Limoges jouaient à la mi-temps, Petrovitch qui cède bien les coudes, quand il essaye de passer là, mais ça c'est de belle qu'il a des problèmes, il y a des problèmes là, ah oui, Duvo Yevich, très à droite si Duvo Yevich également, oui, et puis, un joueur qui est très saubondant, Sénégal, et qui au rebond, se défend pas mal du tout, au secret sur Apollo 5, à Demacura, 3ème faute également, c'est intéressant ça en fin de match, Ah bah c'est pas mal là, comment on se... Les arbitraux, j'ai entendu comment ça s'y fait un petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, que quand il pousse dans le dos. Ah oui, c'est bien joué ça. Oh ! Ah bon ! Voyez un droit à l'erreur Apollo. Il avait un droit à l'erreur Apollo. Et 3 points d'avance, 53 à 50 pour l'équipe de Limoges, avec Petrovitch, face à Domestes, c'est pas courage. C'est très vite, j'ai une ambiance de feu dans ce palais des sports, de Berlin, la Côte-Carnolle. Oh, c'est fantastique, ils ont sifflé une faute comme ça sur Macei, dont on voit ce qui se passe sur Murphy, enfin... Arrêtons, arrêtons. Deuxième faute pour Macei. Vous savez, le Bulgaire à Rabatian est coutumier du fait depuis fort longtemps que je le vois sur les tirages de Macei. C'est là. C'est pas possible, ça, qu'il se fasse prendre des ballons comme ça. Oh ! Oh là 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 ! Alors que Murphy a joué la balle, c'est Dobelles, finalement. C'est sa deuxième faute à Dobelles. Il va falloir que les Limougeois soient très très forts. Merci à Murphy, si j'en les arbitre contre eux. J'arrive. Réussi. 53-52, toujours un petit point d'avance pour l'équipe de Limoges. Murphy. Ah oui. 23 points d'avance. 23 points, non pas d'avance, c'est là. Mais 23 points pour Murphy. Contre 22, vous voyez vite, les deux hommes se livrent un sacré duel. Petravic. Et toujours 3 points d'avance pour Limoges. Oh, il a perdu le ballon, il a eu de la chance à Petravic. Ah oui. C'est assez vite qu'on n'avait pas vu en première mi-temps. Pour l'instant, il fait à 100% de tir de panier. Sénégal. Apollo. Oui, Apollo. Comme ça, il faut jouer Apollo. Ils ont raison d'autant plus que les clivots du Gottschab ont des fautes. 3 fautes chacun. C'est évident. Ils vont jouer maintenant un petit peu sur Apollo. Oui, Apollo 5. Elle est tout à fait normale. Elle est tout à fait normale. Il y a eu 10 fautes comme ça depuis le début du match. Et l'arbitre du regard très, très bien l'affiché. Oui. Nous n'ajoutons pas de commentaires parce qu'il y a des moments où l'on a envie de se piquer une bonne colère et de dire que ce n'est pas possible d'arbitrer de cette manière aussi mal au lèvement et qu'on peut le faire. Bien joué, bien joué Maccoura. Superbe panier de Maccoura. Un bras roulé. Et toujours un point d'avance donc pour l'équipe de Limoges. qui se met à les mettre en midi-tance maintenant. 14 points marqués par Apollo 5. Il fait un grand début de deuxième mi-temps. Et on joue depuis 6 minutes dans cette deuxième mi-temps. Et 3 points d'avance toujours pour Limoges. Toujours en tête. C'est pas vrai qu'au rebond ils se font prendre des ballons comme ça à Maccoura encore une fois. Ah oui, Bernard, il n'est pas possible. Là, je crois qu'il ne faut pas accuser Apollo par exemple qui a été bousculé en dessous. L'arbitrage laisse tout faire. Les Yougostas ont le droit de tout faire au rebond et le résultat, vous le voyez, il n'a pas une balle de prise au rebond. Alors, quatrième fraude, je crois, M. Saric. Alors ça, c'est intéressant. Saric qui a mis 16 points depuis le début de la rencontre et qui prend donc sa quatrième fraude là. Sur cette percée de Masley. Marfé. Oh là là, ça se bat sous les panneaux, c'est terrible. Oh, oui. C'est ça, c'est le déménageur. C'est Maria. C'est Masley. Masley au lancé franc. Voilà, Masley qui reste au premier lancé franc. C'est pas en meilleur coup, le lancé franc à Masley. Oui. Pour l'équipe de Limoges, pour l'instant, 60 à 58. Oh là. Deux points d'avant, donc. Et Petrovic sur la balle. Petrovic, oui. Il est content, il lève les bras parce que ça faisait un bon bout de temps qu'il n'en avait pas marqué. Là, il y a égalité parfaite, 60 partout. Il y a un beau jouet en contre Petrovic. Oui. Murphy, Sénégal, Debel. Murphy, Sénégal, Masley, Debel. Ah, on commence à siffler, dites-moi. Ah, ben alors là. Et donc, ballon pour Sénégal. Il y a quatre fautes pour Makura également. Quatre fautes Makura et quatre fautes Ouaiiii, Sénégal. C'est un panier qui fait beaucoup de bien, ce panier Sénégal. Quatre fautes Makura donc et quatre fautes Saric. Ça peut être intéressant pour la fin de cette rencontre. Il reste 12 minutes à jouer. Debel, ça fait une faute sur Petrovic. C'est sa troisième faute à Didier Debel. Qui a remplacé donc Dacoury qui est au repos Dacoury au cœur d'une superbe première mi-temps et qui sera peut-être le joker de la fin de la rencontre alors que Limoges mène à Petrovic qui est rentré comme dans du beurre et égalisation Murphy maintenant. Sénégal. Nobel. Murphy. est faute à Cézévic. C'est sa deuxième faute de Cézévic. Je crois que si les arbitres commencent à arbitrer normalement, je parle au niveau des fautes, l'équipe de Limoges devrait s'en sortir. Sénégal. Voilà, Debelte. Sénégal a eu raison là parce qu'il avait un joueur de 2,5 m devant lui, 2,4 m. Ouais. Là, je crois que c'est un fonctionnaire, Bernard. L'arbitre s'est très bien placé sur nous, on est à l'opposé. Et Maria... 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 Maria... Donc... France a sa deuxième faute dit quand un contre est tenté dans une bonne intention dans un bon esprit qu'il y a légèrement faute je crois qu'il pourrait être là. Ouais. Bah écoutez, hein. Mais... Ils n'ont pas été tiflés. Et Murphy est au lancé de France qui donne l'avantage d'un... Une petite chance la Murphy. C'est le premier lancé Franckirac. Il n'est pas grave dans la mesure où il a une autre chance. Il reste 12 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Un point d'avance. Peut-être deux. Deux points. Et Travitch se m'inquiète un peu parce qu'il a retrouvé son adresse. Et donc... Oh oui. C'est le premier. C'est le premier. Également très impressionnant. C'est le premier. Une nouvelle égalisation 64 par tour. Moi, c'est au moins la cinquième égalisation dans cette rencontre entre les deux équipes. Deux équipes qui se tiennent beaucoup. Ah oui. Ah, dommage. Mais Apollo a quand même peut-être un peu tort de vouloir tirer à mi-distance. Le ballon était sorti. Murphy n'a pas pu le reprendre. Le ballon à Jugoslav. 64 par tour. La colonie Jugoslav se déchaîne. Et Petrovitch en deux temps. Il doit démarquer. Et faute à Sedevitch. C'est sa troisième faute. Il y a deux lancers froids pour un Murphy parce qu'on est déjà arrivé alors qu'il reste 11 minutes à jouer. Et c'est important. On est arrivé au huitième faute côté du Gustav. Et maintenant, on va pouvoir tirer du côté de Limoges sur chaque faute de Jibénix. Et c'est un avantage. Oui, c'est un avantage parce que l'équipe de Limoges le côte c'est trois joueurs à deux côtes et un seul joueur à trois côtes qui est domaine. Donc dans l'équipe de Jibénix, il y a deux joueurs à quatre côtes et un joueur à trois côtes et un joueur à deux côtes. Ce qui fait que les Jugoslavs vont être, bien entendu, obligés quand même de faire le pressing, le marché de très très Murphy, donc de premier risque. Le site premier risque qui sont une poste pénalité. Et ça, je pense que dans les trois-quatre dernières minutes, ces problèmes de faute qui peuvent jouer beaucoup et qui peuvent faire continuer peut-être le résultat de ce match. Pour l'instant, un match très équilibré. À onze minutes de la fin, deux points pour les Jugoslavs. Mais je pense que Limoges est une équipe qui s'est très bien terminée ces fois de match. Elle n'est pas battue, le roi s'en faut. Elle a tous les atouts dans son jeu pour s'imposer et elle a surtout un grand corps de talent exceptionnel qui est Durkhi et elle a bien couru qui est là et qui a été excellent aujourd'hui. Et Takoury qui vient de rentrer à la place de Dobel alors que Murphy vient de réussir son premier lancé franc. Là, il n'a que deux tentatives. Oui ! Égalisation pour Limoges, 66 partout. Et Takoury face à Petrovic. Oui ! Ah là, il se fait prendre. Non ! Apollo, finalement. Apollo Murphy. Ah oui, Masley ! Vous avez vu cette pince de Murphy ? C'est 2-3 ballons, 2-3 passes décidives qui ne permet quand même à Limoges de mener de 2 points. Petrovic. Oui. Il y a un souhait c'est encore ce tiers de Cessevich qui vient de Marquet. 4 tirs, 4 paniers ce garçon. Marquet, il a 3 pouces. Il n'a joué que la deuxième mi-temps et il a déjà 3 pouces. Murphy. C'est peut-être pas fini. Sénégal. Murphy. Oui ! Oh là là ! 29 points pour Murphy. Alors que Sénégal jouait à Takoury, il était loin pourtant, la Murphy. Pas fatigué pourtant, la saison était longue. Cessevich qui pourrait marquer la paix. Matoura, surtout avec Maréa. Tu prends le compte Apollo 5. Mais beaucoup. Cessevich. Petrovic. Matoura. Oui ! Apolo 5. Il récupère ce ballon. Alors que Limoges mène le 2 points. 70-10, 68. Je pense que c'est là du soli bon d'instant qui va faire la différence. Il reste 9 minutes 30 à jouer. Il faut appuyer sur l'accélérateur. Oui ! Merci. Takoury. Takoury qui est vraiment sans mort demandée par l'équipe de Chibénix. Takoury qui vraiment est formidable dans cette rencontre. Somme toute l'équipe de Limoges qui est pas avec un cœur admirable. 14 points marqués par Takoury qui vient s'amor en 32e mi-temps et 29 points marqués par Murphy. Et 4 points d'avance pour l'équipe de Limoges alors qu'il reste c'est 9 minutes et 28 secondes. Oui ! 2 points Bernard qu'il faut vraiment s'insister sur le rôle très fondérent aujourd'hui que tient Takoury. Takoury est un joueur pour lequel il y a une grande intération. Parce que c'est un joueur qui a des qualités physiques fantastique, fabuleuse. Il est une détente verticale de plus de 1 mètre. 1,4 mètre ou 1,5 mètre. Donc on s'est stocké que de 100 zélans de grouper à plus d'un mètre. Il reste un beau volailleur. Oui, un beau volailleur. C'est ça. Mais en plus, il a quelque chose. Il a l'inspiration. Il a l'instinct du panier. Et malheureusement, il prend beaucoup de risques quand il va au secours. C'est-à-dire parfois dans des positions à vraisemblable qui se fait des risques de se faire et qu'il met déjà 2-3 points assez sérieusement. Et je crois qu'aujourd'hui, si Limogne gagne, la Touriste sera l'un des grands apprisants de cette histoire de Limogne. Il faut remarquer aussi que ces derniers temps, l'équipe de Limogne a résoudre ses problèmes de récupération, de rebond. Et ça a été un autre pour Apollo Fall et Zurich qui vient de rentrer. Ah oui, il y a Apollo qui se fâche. Il se fâche avec Ubiyevitch. Et je ne voudrais pas être à la place de Ubiyevitch si Apollo Fall se fâche. Alors, entre deux là, entre Zurich, 2,02 m, Apollo, 2,08 m. 4 points d'avance pour Limogne. Oui, oui, Dakoury, oh là là ! C'est pas possible. Il y a faute de Petrovic au départ sur Dakoury. Il est impensable qu'on ne se soit une faute pareille. Impensable qu'on ne se soit une faute pareille. Bon, écoute, en attendant, c'est un entre-deux. Entre Dakoury possède une belle détente aussi. Ah oui, il a pris un coup, franchement, en plus. Oui, sur le pouce, je crois. M'importe. Entre-deux, donc, mais je pense que pour une finale, ah oui, pour une finale, on oublie quand même la douleur. Il revient vers le masseur pour lui montrer son pouce. Il va d'ici, reste-tu ? c'est même pas, je crois que c'est l'index. Oui, c'est ça. Allez, il revient, mais là, il est grand. En face de lui, il a dansé à Dacoury. Regardez, à l'entre-deux, regardez Dakoury, Bernard. Il a dansé. Ah, ils l'ont touché tous les deux en même temps. Alors, je me suis un peu trop avancé. Ljubievic, Petrovic, Petrovic, il reste moins de neuf minutes à jouer. Petrovic face à Dacoury. Oui, un follow. Et comme c'est un joueur qui marche au moral, Petrovic, il a deux tirs de suite ratés. Oui, merci. 6 points d'avance pour l'instant pour l'équipe de Limoges. 31 points par Murphy, 6 points d'avance alors qu'il reste 8 minutes 30. Mais vous savez, en basket, ce n'est rien du tout 6 points, mais enfin, il faut bien que je contre ce soit. C'est évident. D'autant que Limoges a l'habitude d'accélérer comme ça en fin de match. Cézevitch et Sénégal reprend cette balle. Il y a une faute là, non sifflé. Dacoury a bien joué avec Mathlet. Mathlet qui tombe et non, il ne se baisse pas. 8 points d'avance pour l'équipe de Limoges maintenant et nouveau temps mort demandé. Est-ce que c'est le chaos ? Bien difficile à dire, encore une fois. Les choses peuvent changer très rapidement, mais là, disons que Limoges, elle vaut en poupe, joue très bien et c'est important. Avec un public qui pousse terriblement, ce merveilleux supporter de Limoges qui ont fait le déplacement en avion pour les plus privilégiés, mais également en train, il y avait 700 personnes dans un train spécial. S'il vous plaît, près de 40 heures, allez le tour. Ils ne sont pas venus pour rien. En tout cas, quel que soit le résultat, leur équipe aura fait plaisir. Et je crois, Bernard, qu'il faut signaler aussi que l'équipe de Limoges est en train de prendre l'incendant sur l'équipe de Subénique parce que l'équipe de Subénique a énormément de fautes, comme nous le disions tout à l'heure. La défense se relâche un peu. On marque à 80 centimètres ou 80 centimètres au lieu de coller aux joueurs qui libèrent un petit peu normalement les joueurs comme Paille, les joueurs comme Moseley, les joueurs comme Turfi. Et le résultat, on voit la différence qui se fait en ce moment. mais moi je dis attention, attention à l'équipe de Subénique car Petrovic pour moi est un très grand joueur et je pense que tout passera par lui. Ah, il s'est fait une faute à Murphy. Sur Rubiojevic. Ah oui. Rubiojevic, pardon. Très bien arbitré par l'arbitre italien M. Martolini. Ah oui, vous l'allez tirer là, non. Non, on reprend le ballon. 8 minutes à jouer. 8 points d'avance, pardon. Ouais, oh là là ! On a courage à rater ça. Ballon pour l'équipe de Limoges. Murphy, ils se précipitent tous dessus. Et on calme le jeu du côté de Limoges. Jacoury avec Sénégal. Moi je ne crois pas que Limoges doit calmer le jeu. Je crois que Limoges doit mettre absolument cas-haut tout de suite l'équipe de Subénique en essayant d'avoir ce 10 points d'avance. 10-12 points et là, ils commencent à pouvoir respirer. Ah oui ! Et Murphy, dans une position impossible, vient de donner 6 points d'avance à l'équipe de Limoges. Petrovic face à Dakoury qui le prend très bien. Car il faut noter que Debelge et Dakoury ont très bien pris Petrovic. Et c'est peut-être le tournant de cette rencontre. Oui, encore une fois une faute à Murphy. Aïe, aïe, aïe. Murphy doit avoir sa 4ème frappe. 4ème frappe, oui. 4ème frappe à Murphy. Ah là, ça sera un coup dur si Murphy sortait. Il me dit carrément. Alors, il faudrait qu'il se calme un peu, Murphy. Vous savez, il défend beaucoup. Murphy n'est pas seulement un joueur qui marche. C'est un joueur qui s'est donné des bons ballons. C'est un joueur qui se défend. C'est un véritable basketeur. C'est l'un des plus bons basketeurs que l'on a vu depuis ces 10 dernières années dans le championnat de France. Et au niveau repère, au niveau repère, au niveau des Américains d'Europe. Le riche. Oui, c'est Makoura qui a marqué. 8 points d'avance pour Limoges. Sénégal. Sénégal. Oh. Non, Sénégal a fait un excellent match, Bernard. Oh, ben tous. Merci. Je crois qu'il est difficile d'enlever un joueur de Limoges plus qu'un nom. Pote. Eh oui. Oui, heureusement que c'était l'herbite italien qui le fait fait. Et une faute technique. En plus, on pourrait avoir contesté contre les décisions de l'ambic. Alors, Murphy est au lancé franc. il y a trois fautes également maintenant. Murphy vient de marquer son 34e point. et il reste 6 minutes 30 secondes. Exactement. Après ce coup de franc. Ah non, il faudra retirer un autre. Il y en a trois, il y en a trois, monsieur l'arbitre. Trois coups francs signalés. Ah non. Bernard. Alors là, il faut... arbitrage, il a signalé trois coups francs. Trois coups francs, l'arbitre a signalé. Il y a ces trois. Eh oui, il est un peu perdu, là. Voilà, donc la faute va être préparée. Il va y avoir un troisième coups franc pour Murphy, c'est évident. Vous savez, je me méfie comme de la peste de cet arbitre vulgaire. Regardez-le, vous l'avez en gros plan. Ah oui, on met... Très bien. Si on peut éviter de l'avoir pour les prochains matchs, celui-là, c'est pas plus mal. Je crois que l'équipe de France a passé de bien mauvais moments à cause de lui et quelques insomnies. Alors voilà. Alors, il fait signe à tout le monde. Vous m'avez bien vu, il en reste un. Et Murphy va pouvoir le tirer. Ah non. 9 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Petrovic à la balle. Limoges joue très bien en dépense. Arrive à faire une dépense d'aujourd'hui. Ah oui, Sénégal. Petrovic a perdu ce ballon. Alors on se calme maintenant. Il reste 6 minutes 14 à jouer. Et c'est Negan qui essaye de faire faire la fausse à Petrovic. Il n'y a pas si clé. C'est pas si clé. C'est pas si clé. Murphy, ah oui, c'est bien joué avec Massé. Formidable. Formidable Murphy. Vraiment. Et j'espère qu'il restera, il restera à Limoges. Parce qu'un garçon comme ça, on ne s'en prie pas. Ah oui. Très bien joué de la part de Jaric. Neuf fois toujours d'avance pour l'équipe de Limoges qui a la balle avec Sénégal. Et une faute pour Jaric. C'est sa quatrième faute également. Je crois que les Yougoslavs depuis quelques minutes ont croix d'un très mauvais esprit. Et c'est regrettable. C'est regrettable de gagner une finale qui a été une super finale de Coupe Thorac. Et des joueurs qui se sont respectés tout le long du match le doivent le faire jusqu'à la fin. C'est vraiment dommage. Enfin, ils sont trois quand même à quatre fautes. Ah, Sénégal qui rassemble sur lancé franc. Allez Jean-Michel il faut le marquer. Ça fait dix points d'avance pour l'équipe de Limoges. Jean-Michel Sénégal marque ses lancé francs. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Dix points d'avance. Il reste 5 minutes 30 à jouer. Jaric à la balle. Jaric devant Murphy. Petrovic face à Sénégal. Petrovic. Non. Et ballon pour l'équipe de Limoges avec Apollo 5, Dakoury. Très bien, très bien. Et on se reprend bien au rebond. Première mi-temps ça n'allait pas tout seul. Bonne passe à Sénégal là Mosley. Mosley, Dakoury. Calme le jeu. Alors maintenant, oui, c'est tout à fait normal de calmer le jeu. Oui, Mosley. 12 points d'avance. Je ne veux pas m'avancer mais 12 points d'avance à 5 minutes de l'infat. Ça sent bon l'écurie tout ça. Oh là là, puis ça fluiton. Jaric. Bien joué. Oui. Tout l'indifférence dans sa deuxième mi-temps et surtout dans ses ultimes minutes. Non, c'est pas si fait. Mais tant pis. Oui, bien joué, Dakoury. Pour Mosley. Voilà. Mosley, superbe de la part de l'équipe de Limoges qui mène le 12 points. très beau tour de Dakoury. Oui, mais il ne pourrait pas se relâcher parce que ce n'est pas encore gagné. Il reste 4 minutes 20 à jouer. Ah, ça va, regarde. Ça, c'était forcé. Bon, c'est très mauvais, ça. Oh, quel dommage. Quel dommage. Mais ce sont les Yougoslavs qui ont commencé en donnant des coups de pied. Petrovic qui s'en vint. Petrovic qui s'en vint comme un trouillard alors que c'est lui qui a fait ça. Ce n'est pas très beau, monsieur Petrovic. Ce n'est pas très beau parce qu'un grand champion ne fait pas ça. C'est peut-être un très grand basketteur, mais c'est un petit voyou. Mais Bernard, vous avez dit tout à l'heure que depuis quelques minutes que ce soir Yougoslav était pas fin de gâcher notre bonheur, notre spectacle. Parce qu'avant tout, il s'agit de voir un bon match de basket. Et il y a eu deux ou trois gestes inadmissibles. Inadmissibles, c'est le plus important. Les joueurs ont mis quoi qu'ils aient aussi les arbitres qui ont fait preuve d'une grande largesse à l'arbitral. Et le résultat, ben le voilà, des joueurs s'énervent, des joueurs se donnent des coups. Des coups de poing, des coups de pied. Et Apollo Falle qui est quand même un joueur d'une grande correction. Apollo Falle a pris deux coups, l'a maladroitement donné. Devant l'arbitre, et bien là, il y a eu une arbitre. Je n'ai pas vu sa réaction. Il reste 4 minutes 12. Vivement la fin de ce match. Parce que je crois que si les esprimes ne se calment pas, nous risquons d'avoir des incidents graves dans les deux ou trois dernières minutes. D'autant que les supporters yougoslaves sont très proches de la ligne. Il y a juste une corde qui se part. Et Apollo Falle, regardez le magnifique. Il dit au public qu'il y a un peu 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 une des grandes personnalités. Il y en a beaucoup dans cette équipe de Limoges. Vraiment une équipe qui a fait une saison formidable, qui a 12 points d'avance dans cette finale de la Courage. J'en y crois maintenant. Je vois les remplaçants sur le banc de douche qui s'encouragent, qui sont tout de joie et de bonheur. 12 points d'avance, il reste 4 minutes.